6 9 la matinale matin sport il va y avoir du sport bonjour bonjour athlétisme légion qui débute vendredi cérémonie d'ouverture mais avant il ya des tournois de football il ya aussi du rugby rugby à 7 faut préciser c'est important le rugby à 15 et le rugby à 7 bien vite ça débute aujourd'hui avec demain tu sais le football c'est un tournoi qui débute avant l'ouverture pourquoi parce que c'est un peu plus long et je vous le disais hier le football n'est pas la discipline phare des jeux olympiques et le rugby à 7 c'est spectaculaire on aura l'occasion de reparler du rugby à 7 mai avant je rappelle les deux matchs à 14 heures il y aura ouzbékistan l'espagne espagne finaliste rappelons le médaille d'argent lors des derniers jo qui s'est déroulé à tokyo et également la france qui va affronter les états unis le tournoi à 7 qui débute aujourd'hui alors le tournoi à 7 ça joue sur une même surface que le rugby à 7 pardon ça joue sur une même surface que le rugby à 15 mais la difficulté où est ce qu'elle réside c'est qu'il y a beaucoup plus de distance à courir oui aussi beaucoup plus d'espace donc ça veut dire que la moindre erreur vous la payez cash c'est également à suivre alors puisqu'on reste avec avant de revenir sur les jo on va parler de rugby également puisqu'il ya la coupe d'afrique des nations et notre 15 nationale affronte aujourd'hui à partir de midi le kenya pour le compte des demi-finales la rencontre se déroule au stade nelson mandela de kampala les détails avec la sélection algérienne de rugby affrontera ce mercredi le kenya pour le compte de la demi-finale de la coupe d'afrique des nations qui se déroule dans la ville de kampala en ouganda la rencontre est prévue à midi heure algérienne au stade nelson mandela de kampala et sur les chances de la sélection en écoute ben hassan abdelkader sofiane président de la fédération algérienne de rugby ça va être un match très disputé avec deux physionomies différentes une équipe qui va jouer sur ses atouts l'équipe d'algérie fort en mêlée en conquête et on va essayer de jouer plus devant on est plus avantagé parce qu'on a des avants qui sont un peu lourds et l'équipe du kenya qui a une vivacité qui sont rapides donc faut pas qu'on leur donne trop de ballons aux pieds faut pas qu'on lance des ballons dans l'air de jeu qu'on essaie de toucher de prendre la touche même dans les gradins parce qu'ils peuvent jouer vite et voilà on va essayer de casser le jeu et jouer à notre rythme ça va être palpitant demi finale exceptionnelle comme il ya deux ans on avait perdu de 36 33 en chaîne charles on essaie de faire la revanche je rappelle que le 15 national avait battu en quart de finale à côte d'ivoire sur le score de 32 à 12 alors que le kenya a pris le dessus sur le sénégal 36 à 17 algérie kenya ce sera ce mercredi à midi heure algérienne alors que l'autre demi finale opposera la namibie au zimbabwe la namibie et le zimbabwe de grandes nations l'afrique du sud également des grandes nations du rugby mondial et surtout également continental le rugby s'installe chez nous difficilement mais il est en train de s'installer on avait raté d'un cheveux la qualification à la coupe du monde de rugby je le rappelle ça s'est été déroulé à marseille l'équipe nationale c'est vrai qu'elle n'a disputé qu'un seul tournoi en algérie sa manque de visibilité d'où peut-être le manque d'intérêt du grand public et la fédération elle existe mais elle doit aller un peu plus vers le développement vers la proximité vers les écoles pour faire justement aimer cette discipline qu'est le rugby je pense qu'également on doit dans un futur très proche se diriger vers un rugby à 7 qui correspond plus aux spécificités et aux morphotypes algériens mais ça on aura l'occasion d'en reparler retour aux jeux olympiques parce que c'était l'actualité immédiate avec les délégations la notre une partie de notre délégation algérienne est déjà sur place les délégations qui arrivent les mesures de sécurité draconienne légalement rappelons que la cérémonie d'ouverture qui sera une première va se dérouler hors d'un stade mais les athlètes on attend la participation de nos athlètes on a parlé hier avec des présentations des différents athlètes sur des disciplines peu connues ou méconnues du grand public c'était le cas de l'aviron du canoie kayak mais aujourd'hui on va s'intéresser à une discipline qui nous a valu beaucoup de satisfaction qui est la première discipline en algérie sur le classement des disciplines c'est l'athlétisme l'athlétisme avec un athlète qui reste qui sera le chef de file de l'athlétisme algérien sur cette olympiade c'est sedjati je propose de découvrir ce jeune athlète jamel sedjati 25 ans natif de la ville de tiaret ancien footballeur n'est arrivé que tardivement vers l'athlétisme sedjati a débuté par la spécialité du 400 mètres plat avant qu'il ne croise le chemin du coach champ olympique ammar benida qui le fit rapidement orienté vers la course qui le fait briller actuellement à savoir le 800 mètres sa première année sur cette spécialité sedjati décroche son billet pour les jeux de tokyo des jeux où sedjati n'aura gardé aucun souvenir vu qu'il a été empêché d'y participer pour cause de co vide prenons son mal en patience sedjati se rattrape à l'occasion des mondiaux de yuji en en 2022 décrochant ainsi le titre de vice champion du monde de la spécialité derrière le champion olympique en titre le kenyan emmanuel korir en 2023 jamel sedjati profite de son ascension pour signer son nouveau record personnel de cette année là c'était lors du meeting de la diamond league de yuji en une minute 43 secondes des six centièmes mais se fait malheureusement disqualifié lors de la finale des mondiaux de budapest où il avait décroché la sixième position profitant de la compétence et de la longue expérience du coach amar benida jamel sedjati a bien préparé son année olympique pour faire une entrée en force cette saison preuve en est la réalisation de quatre meilleures performances mondiales de l'année signé consécutivement notamment en remportant trois manches du circuit mondial de la diamond league ce qui a permis à jamel sedjati de battre par deux fois le record national du 800 mètres détenu jusqu'alors par taufir marloufi c'était lors des JO de rio mais surtout devenant le troisième meilleur performant de tous les temps avec un temps stratosphérique d'une minute 41 secondes et 46 centièmes ce qui le place naturellement à la première place du classement mondial des athlètes sur 800 mètres jamel sedjati nous parle de son début de saison exceptionnel mais surtout s'exprime au sujet de son principal objectif lors des JO de PARIS oney ... Décrocher un titre olympique, c'est tout le mal qu'on souhaite à Jamel Sejati, un athlète qui arrive à Paris dans les meilleures dispositions physiques et psychologiques pour tenter d'écrire son histoire sur le Panthéan olympique. Voilà donc, et puis pour être complet sur le programme des JO en football, je vous donne le programme pour la journée d'aujourd'hui. Il y a l'Ouzbékistan, l'Espagne, ça sera 14h, l'Egypte qui sera opposée à la République dominicaine à 16h, toujours à 16h la Guinée face à la Nouvelle-Zélande, le Japon sera opposé à Paparaguay à 18h, l'Irak sera opposé également à l'Ukraine, sans oublier France, Etats-Unis à 20h. Je rappelle que c'est des sélections U23, c'est-à-dire les moins de 23 ans, qui participent à ces JO olympiques. Comme ça vous avez le programme complet si vous voulez suivre les différentes rencontres. Il y a des pépites également au niveau des différentes sélections. Voilà concernant les JO olympiques et concernant Sejati. Je rappelle que ça va se jouer sur trois courses, et on l'a dit, on le répète également. C'est vrai qu'il est la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps, mais ça va être très compliqué. Sur chaque course, vous avez deux athlètes qui se qualifient, c'est sur le 800 m. C'est une discipline, c'est une épreuve très très complexe, même tactiquement, il faut être très fort tactiquement, mentalement. La moindre erreur, vous pouvez la payer, vous pouvez vous rater, ce n'est pas les chronos qui sont déterminants, c'est la course que vous allez mener, dans quelles conditions vous allez mener, et des surprises peuvent toujours exister. Je cite toujours, on peut citer des exemples, des multiples exemples sur des athlètes qui étaient favoris et qui ne sont pas montés sur la plus haute marche du podium. C'est pour ça, pas trop de pression sur Sejati, il fait partie des favoris. On espère que son projet, comme il le dit lui-même, va se concrétiser, qu'il gagnera la médaille d'or sur cette distance, qui est le 800 m. On peut citer parmi eux, Garni, qui a été un des grands spécialistes du 800 m, citer Mahloufi, qui a été un des grands spécialistes du 800 m, Nordin Morsli également sur le 800 m, Abdurrahman par le passé. Vous savez, il est toujours une des générations comme ça, c'est une des spécialités algériennes. Et pourquoi pas Sejati, donc il va écrire son histoire. En tout cas, c'est certain, il peut compter sur le soutien de tous les Algériens, les supporters. Si vous ne supportez pas Sejati, je crois que... Non, non, mais l'athlète, c'est-à-dire qu'au top départ, on sera tous en train d'écouter la radio ou l'accrocher à une télé pour pouvoir vivre un moment spécial. Et puis on va terminer avec le football, ça bouge. Alors, l'annonce, l'annonce hier de la démission de Hadj Arjam, président du Mouloudia d'Alger, qui a remis sa démission face à une pression qui, au principe, Hadj Arjam, aurait dû être félicité pour le parcours qu'il a eu par les supporters du Mouloudia d'Alger. Mais voilà, pas tous, une poignée de supporters sont rendus à son domicile, où il a eu des problèmes, et bien il a décidé de démissionner. Forte pression concernant le recrutement des joueurs. Pourquoi le poste de président n'est pas tout simple ? Je rappelle que dans Football Magazine, pour les fidèles qui nous écoutent et pour ceux qui ne nous ont pas écoutés, je rappellerai juste que la question lui avait été posée. C'est une saison très longue, harassante. Vous avez la pression des résultats. Est-ce qu'il allait continuer ? Alors, la réponse, elle n'a pas été claire. Il avait botté en touche, mais sur ce qu'on peut décrypter, et son envie de continuer reste conditionnée aux moyens dont il disposera pour le Mouloudia d'Alger pour cette saison. Parce que l'ambition du président Hadjordjam et du Mouloudia d'Alger, son ambition, c'est d'emmener le club le plus loin possible en Champions League africaine. Et la Champions League coûte cher la participation, parce qu'il faut monter un effectif, une équipe compétitive, des joueurs également capables d'élever leur niveau et capables de donner ce plus à l'équipe, et notamment, là, je parle du Mouloudia d'Alger. C'est à ce prix-là qu'il conditionnait sa présence à ce niveau-là. Maintenant, on va voir dans les tout prochains jours comment ça va se débloquer. Vous savez juste, on en parlera demain, au début de semaine, sur cette décision, parce qu'il y aura réunion du Bureau fédéral aujourd'hui, prise de recruter cinq étrangers. Comme quoi, on a eu raison bien avant. Ce n'est pas pour se faire plaisir, mais on le disait depuis avec insistance, que pour que nos équipes puissent défendre toutes leurs chances sur la scène continentale, eh bien, il fallait augmenter le nombre d'étrangers. Simplement, je regrette qu'on n'ait pas enlevé l'interdiction de mettre une limite d'âge. 30 ans. 30 ans. Cristiano Ronaldo ne pourrait pas jouer dans le championnat d'Algérie. 30 ans, alors qu'il fait le bonheur des autres clubs. Comme quoi, arrêtons avec ces histoires d'âge. L'âge n'a pas d'importance. C'est l'hygiène de vie, le travail du joueur qui reste déterminant dans le transfert ou dans la pratique du sport. Merci, Mme Aljubour. Voilà, vous nous donnez rendez-vous demain ou la semaine prochaine pour voir la suite dans ce dossier 7h31 sur Algérie Chain 3.